Nous allons tester aujourd'hui la Woodbox de jeuxvideo.com Ce mois de décembre, la thématique du coffret Woodbox est Star Wars Le Réveil de la Force. On trouvera donc comme différents goodies des éléments reliés à ce film très attendu. La Woodbox comprend donc ce mois-ci une figurine pop qui le reine, celle-ci, ainsi qu'une tasse Star Wars très sympathique. On trouvera également dans le coffret quelques autres petits goodies comme un t-shirt très sympa. Et une petite pochette dédiée à l'univers Halo. La taille du coffret, nettement plus grande que celle proposée chaque mois, est tout à fait très intéressante par le fait d'avoir respecté l'univers Star Wars en proposant aussi bien une tasse de qualité ainsi qu'une figurine pop. Ce mois-ci, dans le coffret Woodbox, on retrouve une figurine pop relatif au film très entendu Star Wars Le Réveil de la Force. Il s'agit du personnage Kilo Ren. Ce mois-ci, dans le coffret Woodbox, on trouvera également une tasse de 300ml de Mark Paladon représentant un des personnages forts du nouveau Star Wars Le Réveil de la Force. Il s'agit en effet de Kilo Ren. Et cette tasse est tout à fait sympa et parfaite pour tout votre petit déjeuner. Le t-shirt proposé est des plus réussis. En effet, l'idée géniale est de montrer un Dark Vador jouant à Stas Invaders, un jeu culte des années 80. On aime beaucoup cette originalité ainsi que la qualité du t-shirt 100% coton. On trouve également dans les petits goodies proposés, en plus de la tasse du t-shirt et des figurines pop, une petite pochette Mega Blocks représentant un des caractères du jeu très médiatique et très intéressant Halo. Petits goodies très sympas, figurant ainsi dans le coffret du mois de décembre de Woodbox. Également dans le coffret de Woodbox du mois de décembre, on trouve le petit catalogue proposé à chaque coffret mettant en valeur les différents produits proposés au sein de celui-ci. Merci. Merci.